Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la test chiffre qui est un dispositif qui permet d'amener un peu la recherche telle que vous la présentez par exemple Olivier juste avant dans les entreprises directement et je vais insister plus particulièrement sur un domaine qui est le mien qui est la transformation digitale des entreprises. Alors juste pour commencer et me présenter, je suis Christophe Varnier, je suis docteur en informatique, maître de conférence à Sud Microtech NSEM et puis chercheur à l'institut FEMTO-ST. Alors mes thématiques à moi sont orientées sur de l'optimisation, de l'ordonnancement et de la maintenance prédictive et j'encadre actuellement deux tests chiffres notamment, donc c'est le sujet que je vais essayer de vous aborder aujourd'hui et puis trois tests académiques un peu plus classiques. Avec pas mal de collaborations industrielles, notamment FIV-Cortex, Schlumberger, c'est l'exemple que je vais vous montrer juste après, Alstom, Percipi Robotics, Eton, etc. Je fais partie d'une équipe de chercheurs de FEMTO-ST qui est nommée Data PHM, PHM pour Prognostic and Health Management, où le but de notre équipe est de travailler sur l'état de santé des équipements. Il y a un responsable qui est Jean-Marc Nicot et on est une équipe avec quelques permanents, deux professeurs, un directeur de recherche et puis quatre maîtres de conférences, dont deux qui sont habilités à diriger des recherches, et puis un ingénieur et une quinzaine de doctorants post-docs dans l'équipe. Je vais peut-être détailler le PHM sur le slide suivant. Les compétences de l'équipe, c'est de travailler sur le diagnostic, le pronostic et la décision, et où on enchaîne toutes ces étapes dans un espèce de cycle qui commence par l'acquisition de données sur des équipements. Ces données acquises, on va les traiter, on va en faire un pré-traitement, puis extraire des caractéristiques. Et en ayant extrait les caractéristiques des données, on va essayer de passer à des phases qui nous permettent de diagnostiquer qu'un problème arrive sur un équipement. Et puis, quand on a diagnostiqué que le problème arrivait, on va traiter ces données à nouveau pour les projeter dans le futur et voir comment va se passer l'évolution de ces données dans le futur pour nous permettre d'aller identifier qu'un problème plus grave peut arriver plus tard. Et une fois qu'on a pronostiqué dans le futur ce qui allait se passer, on va essayer de prendre des décisions. Donc voilà les trois étapes principales par lesquelles les chercheurs de notre équipe passent. Diagnostiquer, pronostiquer et décider. Alors tout ça se fait en utilisant des données, c'est vraiment la base, c'est la matière de travail que l'on a. Les données, elles peuvent être issues soit de benchmark, c'est-à-dire qu'on a pris un équipement, entre guillemets on l'a détruit x fois et on a récupéré les données de ce qui se passait lors de la destruction. Soit on les simule, ce qui peut arriver si on est capable de sortir un modèle du système, soit elles sont déjà disponibles et bien souvent dans l'entreprise, si on est avec un industriel, bien souvent les données sont déjà disponibles. On verra dans la suite qu'elles ne sont pas toujours dans un état qui est convenable, mais on essaye de faire avec. Et c'est tout notre travail que de travailler avec des données qui ne sont pas très sympathiques en quelque sorte. Alors le cas d'étude que je veux vous montrer, ce que je vous présente c'est en fait le dispositif plutôt de la thèse chiffre, et donc de montrer qu'un doctorant peut travailler dans une entreprise en collaboration avec un laboratoire de recherche, et que ça permet effectivement d'aider l'entreprise en fait dans son travail quotidien en allant explorer des choses qu'elle ne peut pas explorer par elle seule parce qu'il lui faut l'aide de spécialistes sur certains domaines. Alors l'exemple que je vous propose c'est une thèse qui est en cours avec la société Schlumberger pour lesquelles leur motivation est la suivante. Schlumberger développe des foreurs pour aller rechercher du pétrole et ces foreurs, ils ont la mauvaise idée de tomber en panne de temps en temps et quand ils tombent en panne et que c'est au fond d'un puits de forage, malheureusement quelquefois il faut trois jours d'arrêt de production pour arriver à remettre en route le système. Donc ils ont un besoin assez clair de savoir ce qui se passe lorsqu'ils sont en train de forer et de pouvoir identifier que l'état de santé de leur équipement est en train de se dégrader et intervenir surtout avant qu'ils tombent en panne parce que s'ils tombent en panne c'est souvent trop tard. Alors pour ça ils ont des systèmes qui permettent d'acquérir des données au fond de leur puits et alors les données sont stockées localement sur des éléments électroniques et ces éléments électroniques ont la malchance de tomber en panne de temps en temps notamment parce que les conditions d'exploitation aux profondeurs auxquelles ils sont sont extrêmement compliquées avec des températures très élevées et surtout des chocs très très forts parce que le système est en train de forer et en train de tomber de temps en temps sur de la roche qui est plus dure que les autres etc. et donc le système en lui-même lorsqu'il le remonte à la surface donc quand ils font ce qu'ils appellent un run ils lancent le système pendant quelques heures à quelques jours et à l'issue de ce run ils peuvent récupérer l'information qui a été acquise au cours du run et cette information c'est ce que j'appelle le data upload qui est au-dessus elle est récupérée en dehors du puits donc lorsque le run est terminé on ne peut pas surveiller en temps réel ce qui se passe par contre on surveille à la sortie et la motivation pour eux c'était clairement de pouvoir prendre ces données qu'ils ont et de changer de politique de maintenance qu'ils avaient jusqu'à maintenant la politique de maintenance c'était classique c'était basé sur l'âge et puis quand ça posait problème c'était du correctif quand le système tombait en panne à un moment non voulu alors malheureusement ce mécanisme engendre des maintenances qui quelquefois ne sont pas nécessaires et puis dans le sens inverse crée des pertes financières dans la mesure où le système peut tomber en panne et comme je l'ai dit tout à l'heure dans certains cas la panne dure trois jours et c'est trois jours de non-production pour eux qui est énorme et donc l'idée c'est d'être passé dans un premier temps à de la maintenance conditionnelle c'est à dire conditionner la maintenance à l'état de santé du système et chercher à détecter un peu en avance une problématique qui va arriver dans le futur qui arrivera si possible si on peut être le plus proche possible du prochain run c'est là que c'est le mieux on va pouvoir faire de la maintenance juste avant le risque de panne maximum et puis là on n'en est encore pas là parce que la thèse est en cours mais l'idée c'est d'aller vers de la maintenance prédictive dans la suite et de prédire le nombre de runs qui peut rester pour le système donc le développement si je montre l'idée générale de la thèse c'est le suivant on part de données qui existent qui sont plus ou moins utilisables je dis bien plus ou moins parce qu'elles n'ont pas forcément une tête qui nous plaît dans un premier temps mais il va falloir les transformer et les adapter et ces données à partir du moment où on est capable de les manipuler et de les manager, on va essayer d'extraire des caractéristiques particulières et de ces caractéristiques on va tenter de faire du pronostic dans un premier temps de la détection puis ensuite du pronostic et puis une fois qu'on a le pronostic on va essayer d'adapter de mettre le bon outil au bon moment pour la bonne mission à réaliser et on va proposer une aide à la décision donc ça c'est l'idée de la thèse au sens large et pour réaliser cette idée là pour le moment le doctorant a déjà développé un système qui permet d'évaluer le risque d'un composant le risque qu'on a sur un composant à le lancer dans un run et puis à travailler aussi sur le risque de l'environnement dans lequel on est et donc tout ça à partir des données que l'on a collectées alors juste à titre indicatif les valeurs sont complètement bidons évidemment elles ne sont pas divulgables c'est pour ça que vous avez des A, des B, des X, des Y qui ne présagent pas de ce qui s'est passé mais on a quelques exemples c'est pour ça aussi que les échelles ne sont pas lisibles sur mon écran les choses que l'on a faites c'est qu'on est parti simplement des données de température et de vibration qui étaient disponibles alors comme vous le voyez on a des courbes vous voyez qu'il y a beaucoup de trous dans ces courbes en fait ça correspond simplement à des runs pour lesquels le système est allé au fond faire sa mission quand il est revenu les données on ne les avait pas tout simplement elles n'étaient pas stockées elles étaient mal stockées le système avait été défaillant mais pas dans la défaillance de la mécanique mais dans la défaillance de stockage simplement de l'information donc ces informations vous voyez qu'elles ne sont pas super sympathiques parce qu'on n'a pas tout on ne sait pas tout ce qui s'est passé mais on a essayé quand même de partir de ce qu'on connaissait alors je ne vais pas rentrer dans le détail des méthodes qu'on a mises en oeuvre mais on a tenté de remplacer les données manquantes par des données que l'on a construites par intelligence artificielle en se disant ben voilà si il s'est passé ça avant voilà ce qui a pu se passer plus tard et donc on a rempli les trous en quelque sorte et on a extrait des caractéristiques pour transformer tout ça en séries temporelles qui nous permettent de suivre ce qui se passe dans le temps en fait sur le système tout ça a été intégré dans des modules programmés par le doctorant et on a construit au milieu ce qu'on a appelé un estimateur de risque risque estimateur sur les composants et l'idée était dans un premier temps de pouvoir projeter dans le temps ce qui pouvait se passer dans le futur et donc avec des techniques ici d'intelligence artificielle on a partant des données partant de l'environnement que l'on connaît sur le site des missions et bien on a essayé de construire cet estimateur qui nous sort pour un composant et une mission ben voilà voilà ce qui peut se passer voilà le risque qu'on prend à lancer le job le composant dans cette mission là et on voit une évolution dans le temps on a travaillé sur des niveaux de risque que l'on que l'on pouvait estimer allant de 1 à 4 dans notre cas et tant qu'on est dans le 1 en gros il n'y a pas de problème vous prenez aucun risque quand on commence à arriver dans le 2 on commence à prendre des risques et peut-être certaines missions ne seront pas réalisables quand on arrive à 3 le risque devient fort et puis si on est à 4 c'est qu'on est tombé en panne en quelque sorte et donc on peut sur chaque composant identifier quel est le risque qu'on prend pour l'ensemble du système que l'on manipule donc le doctorant a développé quelque chose qui nous permet d'estimer le risque que l'on prend et qui nous permet d'un autre côté de maîtriser la performance que l'on a sur le système puisqu'on évite qu'il tombe en panne en fait avant la mission et puis le résultat de ça nous a permis de commencer à travailler sur la mise à jour des composants et de pouvoir dire certains composants il va falloir les modifier les changer et les upgrader et on peut travailler à une aide à la décision avec toutes ces informations liées au risque que l'on a pu calculer risque sur les missions et risque sur les composants et en mettant tout ça ensemble on essaye de faire une optimisation sur une flotte d'équipements cette fois-ci alors ça c'est un travail qui est en cours on n'a pas encore les résultats mais ça va commencer à arriver où l'idée est d'identifier quels composants on doit changer sur quel système et puis également quels composants on va mettre à quelle localisation pour pouvoir réaliser les missions qui sont prévues et donc là tout ça on va le faire en essayant d'optimiser les coûts associés à la modification des systèmes et au déplacement en termes de localisation alors tout ça ça s'est fait au travers d'une test-chifre et c'est pas le seul exemple que l'on a en matière de test-chifre on travaille aussi avec des là c'est un grand groupe Schlumberger mais on travaille aussi avec des PME PME locales avec notamment une start-up Amarob par exemple avec également d'autres sociétés Scoder récemment dans la région et donc ce dispositif il est intéressant pour les entreprises parce qu'il permet de faire le lien entre ce qui se passe dans un laboratoire de recherche avec ce qui se passe la problématique de l'entreprise et dans ce dispositif on met en commun trois entités un laboratoire de recherche une entreprise et un doctorant pour faire une collaboration cette collaboration elle est managée par un organisme qui s'appelle la NRT qui a comme rôle dans un premier temps d'expertiser la demande que l'on peut faire que l'entreprise peut faire en termes de sujets à développer et de vérifier qu'il y a bien un aspect scientifique et que l'entreprise s'engage bien dans un aspect scientifique de recherche et développement et en échange de son implication de l'implication de l'entreprise la NRT finance pendant trois ans le doctorant à hauteur de 42 000 euros pour trois ans donc 14 000 euros par année qui sont une subvention qui représente une subvention pour payer le doctorant dans l'entreprise le principe de fonctionnement le doctorant est employé dans l'entreprise avec un salaire minimum obligatoire qui est mentionné dans le slide l'entreprise confie une mission de recherche en échange et puis parallèlement il y a un laboratoire de recherche qui va servir à assurer l'encadrement du doctorant en termes scientifiques avec un référent directeur de thèse qui assurera ce rôle là et puis entre l'entreprise et le laboratoire on va développer un contrat de collaboration et ce contrat de collaboration permettra de mettre au point le planning prévu pour la thèse et les objectifs que l'on fixe dans la thèse avec des résultats attendus l'ensemble des livrables à fournir etc dans ce dispositif le centre c'est le doctorant alors juste pour indiquer à quoi va servir le doctorant parce qu'en fait vous pourriez me dire oui je peux faire ça avec un ingénieur et puis ça va bien se passer c'est pas tout à fait le cas parce qu'un doctorant il va avoir une spécialisation scientifique un peu plus forte qu'un ingénieur qui en général a une formation plutôt généraliste il va avoir dans sa formation de doctorant il va avoir une capacité à formuler à résoudre certains problèmes sous forme scientifique il aura une rigueur dans la manière dont il observe le problème dans l'analyse qu'il en fera et dans la synthèse qu'il pourra apporter aux résultats qu'il produit il aura une autonomie de travail assez grande en général et puis il aura une qualité d'argumentation à la fois à l'écrit et à l'oral et donc ces choses là on les retrouve alors bien sûr on les retrouve chez certains ingénieurs mais chez un ingénieur débutant clairement on ne les retrouve pas et nous la sélection qu'on va faire sur le doctorant elle est assez forte elle est assez on a une sélectivité parce qu'on souhaite des gens qui sont capables pendant trois ans d'avancer sur un sujet vraiment scientifique et d'aller au fond d'un sujet scientifique pour pouvoir participer à ce dispositif pour les entreprises l'éligibilité est la suivante il faut juste une entreprise de droit français et puis il faut trouver un candidat l'entreprise s'engage à embaucher le candidat sur un contrat à durée déterminée de trois ans alors c'est un format un peu particulier qui est spécifique au test chiffre et il faut que l'inscription en thèse intervienne au plus tard neuf mois après l'embauche du doctorant enfin du candidat et puis pour le laboratoire les tests chiffres sont contractualisables avec des universités des laboratoires assez classiques de la recherche française une université une école ou également les organismes publics de recherche par exemple avec un hôpital ça peut fonctionner le délai d'instruction est d'environ trois mois auprès de la NRT pour valider le sujet de la thèse et lancer le début de la thèse juste un aspect un tout petit peu financier sur le dispositif puisqu'il est éligible au CIR au crédit impôt recherche et c'est juste pour vous dire qu'un docteur en entreprise ça ne coûte rien puisque pour l'entreprise elle doit le payer certes mais elle a une subvention en échange de la NRT et lorsqu'on calcule le crédit impôt recherche qu'elle récupère il reste pour l'entreprise simplement à payer par année au minimum 8000 euros par an ce qui veut dire qu'on embauche un ingénieur de haut niveau à vraiment peanuts pour une entreprise et puis associé à l'embauche du doctorant il faut un contrat de collaboration avec le laboratoire la moyenne constatée des contrats de collaboration elle est autour de 30 000 euros pour 3 ans ce qui signifie 10 000 euros par an et de la même manière ce contrat de collaboration est éligible au CIR pour les PME il est éligible à une hauteur de 50% du montant et pour un grand groupe non PME c'est 40% donc s'il revient pour l'entreprise à entre 5 et 6 000 euros pour un contrat classique maintenant tout est négociable dans ces collaborations voilà tout ça pour dire que pour un peu plus entre 10 000 et 15 000 euros vous pouvez avoir un doctorant dans une entreprise à l'année alors le temps du chercheur se partage normalement à 50% en laboratoire et à 50% en entreprise mais c'est pareil c'est relativement souple en termes de fonctionnement voilà je vous remercie merci je ne sais pas si vous récupérez les slides mais il y a nos coordonnées à la fin est-ce qu'il y a des questions sur ce dispositif CIF ou plus particulièrement sur la thématique exposée j'avais des questions sur ce qui est un doctorant mais tu es déjà largement revenu sur la fin et peut-être sur cette partie IA data parce que c'est des choses dont on entend beaucoup parler on entend un peu tout et au contraire sur ce qu'on est capable de faire avec de l'IA ou pas est-ce que je ne sais pas tu as une réflexion un peu générale sur l'usage de l'IA dans de l'industrie un peu concrète qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire c'est une vaste question merci de m'avoir posé j'entends oui effectivement l'IA si on écoute tout ce qui est dit sur l'IA chez tout le monde moi je ne suis pas un spécialiste d'IA à tout prix puisque je suis plutôt spécialiste d'optimisation mais je pense que l'intérêt que l'on a nous en travaillant sur ces choses-là d'un point de vue scientifique c'est que justement on sait on est capable d'identifier sur un problème concret qu'une entreprise peut nous fournir on est capable d'identifier si là on va savoir faire quelque chose ou si on ne va pas savoir faire quelque chose le problème de l'IA c'est la data qui est devant si vous avez des données à foison et que vous vous savez déjà interpréter certaines choses dans les données vous pouvez mettre en oeuvre des outils d'IA peu importe lesquels globalement les choses on saura un outil d'IA il a comme principe de base d'apprendre ce qui existe et une fois qu'on a appris ce qui existait on a des nouvelles données qui arrivent on peut ressortir des choses sur les nouvelles données qui arrivent si vous avez des données pour lesquelles vous ne savez pas ce qu'elles veulent dire elles sont complètement disparates l'exemple que j'ai donné nous on a cherché à les compléter mais si on n'en a pas suffisamment par exemple c'est clairement pas la peine d'aller mettre de l'IA puisque de toute façon on n'arrivera à rien on arrivera à retrouver ce que vous avez dans les données qui existent mais quand des nouvelles données arriveront on donnera des résultats qui sont complètement défaillants parce qu'ils ne correspondront pas à la réalité de ce qui s'est passé donc l'intérêt de nous le laboratoire que l'on a c'est qu'on sait analyser ce genre de choses là et on sait proposer enfin dire quand est-ce qu'on est capable de résoudre quelque chose quand est-ce qu'on n'est pas capable de résoudre quelque chose et je pense que c'est voilà c'est ça qui est important les outils d'IA sont accessibles aujourd'hui n'importe comment vous téléchargez TensorFlow sur internet et vous pouvez faire de l'IA dans votre coin chez vous ça ne pose pas de problème c'est relativement simple à mettre en oeuvre par contre si vous ne savez pas interpréter ce qui se passe ça ne sert à rien bien souvent parce qu'on va on va enfoncer des portes ouvertes avec les données qu'on a sur lesquelles ce n'est pas explicable et d'ailleurs nous laboratoire on commence à venir vers ce qu'on appelle l'explanation IA où justement le but c'est de construire les modèles d'IA et de mettre derrière ce modèle d'IA une explication merci je pense que c'était intéressant d'avoir cet éclairage sur un sujet qui est très tendance merci on a peut-être le temps sur une toute petite question mais on peut passer à l'orateur suivant un grand merci merci merci